Je ne supporte pas la perte de mon enfant, de mon père, de ma mère et je ne sais absolument pas comment m'en sortir. Je pleure tout le temps, je n'y vois rien, j'ai envie de rien, je me laisse mourir, j'ai du mal à remonter la pente. Ce sont toutes des phrases que j'ai déjà entendues des milliers de fois dans mon cabinet et ce qui est vrai pour les autres, c'est vrai aussi pour moi, c'est vrai pour ma famille, c'est très très dur de surmonter un deuil. Je suis venue aujourd'hui pour vous parler un petit peu du deuil et voir comment je peux vous accompagner juste pour en prendre conscience et pour que ce soit le moins douloureux possible. Alors, quand on perd quelqu'un, il y a cette étape, ça y a Kubler-Ross qui a lancé ce process magnifique, cette étape par laquelle on est obligé de passer. On ne peut pas ne pas passer par ces étapes-là. Le savoir, c'est déjà bien en prendre conscience, c'est super l'accepter, et c'est encore mieux. La première étape, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, le deuil d'une personne, c'est le choc. En fait, le choc, vous l'avez ouf, vous le ressentez directement dans la poitrine. On a du mal à respirer, on a du mou, on sent qu'on va tomber dans les pommes. Certaines personnes s'évanouissent, on sent que notre cœur va s'arrêter. Ça, c'est la période la plus dure, c'est la période du choc. C'est un choc émotionnel que l'on reçoit. On est un peu figé dans nos cellules. Première chose à faire, c'est déjà respirer pour pouvoir juste faire circuler un petit peu l'énergie. Ça ne fera peut-être pas passer la pilule, mais ça vous aidera juste à atténuer un petit peu la douleur de ce choc. La deuxième étape, c'est le déni. J'ai du mal à croire ce qui s'est passé. Non, mais mon père, non, en réalité, il n'est pas mort, il va arriver. Je suis sûre qu'il va rentrer dans pas longtemps. Non, non, ma mère, elle a l'habitude de m'appeler tous les jours. Je suis sûre qu'aujourd'hui, elle va m'appeler. Non, mon fils, je l'amène à l'école tous les matins, mais je suis sûre que là aussi, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ça n'a pas dû m'arriver à moi. Pourquoi à moi ? C'est la période du déni. On a du mal à accepter sa nouvelle réalité. On est tout le temps dans cette projection. La personne va appeler, va venir, va faire irruption. Et ça aussi, c'est une étape qui est très difficile. La troisième étape, c'est la plus douloureuse, à mon sens. Après, ça dépend de chaque personne. Pour chacun, c'est le déni qui est douloureux. C'est une autre étape qui est douloureuse. Mais la majorité des gens restent beaucoup scotchés à cette étape-là, qui est la colère. La colère contre tout, contre l'univers, contre la société, contre soi, contre l'injustice. C'est pourquoi, le fameux diète, pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Pourquoi maintenant ? Et c'est très dur parce que c'est accompagné d'énormes ressentis. On est tendu, le corps n'est pas bien. Cette phase est importante. Un, à accueillir. La connaître d'abord pour pouvoir l'accueillir. Et ensuite, peut-être l'accompagner avec beaucoup de respiration, avec des marches calmes, avec tout ce qui va venir détendre le corps. Pourquoi ? Parce que quand on est en colère, on est comme ça. D'ailleurs, toute notre attitude, les épaules, vous allez l'observer chez quelqu'un qui est en colère. Les épaules sont hautes, la respiration est courte, la respiration, elle est thoracique, elle n'est pas ventrale. On a les muscles complètement figés. Donc, toutes les choses que vous allez pouvoir faire, un peu de yoga, un peu de méditation, un peu de marche, va vous aider à vraiment vous accompagner avec cette phase de colère qui est juste inévitable, ceci dit en passant. Et il y a l'autre phase qui vient ensuite, c'est la tristesse. Une tristesse incroyable. C'est là où la personne fait réellement son deuil. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle n'en vit de rien. Elle est léthargique. Elle est fatiguée. Parce qu'une émotion, que vous le sachez, ça épuise. Une émotion, ça vide. Donc, imaginez, vous êtes passé par le choc, par le déni, la colère. Et là, arrive la tristesse. Généralement, la personne n'est envie de rien, fatiguée, crevée. Et ce que j'aimerais que vous sachiez aussi, c'est que ça ne vient pas dans cet ordre. Et des fois, on peut faire des flashbacks. C'est-à-dire, on peut être dans la colère et hop, on revient un petit peu au déni. Et on revient encore au choc. Et on revient encore à la tristesse. Le tout, c'est de savoir que ce que vous vivez, un, est normal. Deux, est inévitable. Trois, en prendre conscience. Quatre, pour pouvoir mieux l'embrasser et l'accueillir parce que ça va vous soulager. Les deux étapes d'après, c'est l'étape de la confusion et l'étape de l'acceptation. C'est-à-dire, on est confus. On ne sait pas trop ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter. On ne sait pas si on doit jeter les affaires du défunt ou les garder. On ne sait pas si on doit garder ses photos ou peut-être les ranger pour un moment le temps d'être moins dans la douleur. On est dans la confusion. Et petit à petit, notre cœur s'ouvre et on est dans l'acceptation que, bon, on est rappelé à notre créateur. Il sera toujours le premier et le dernier. Et quoi qu'on fasse, quand notre heure arrive, arrive. Ça sera le cas pour celui qu'on a perdu. Ça sera le cas pour nous un jour. Et du coup, cette acceptation fait que on est moins dans cette émotion très forte de pleurs, de rage, de déni, de colère, de choc. On est dans cette forme. On commence un peu plus à être moins... C'est un peu comme quelqu'un qui nage avec le sens du courant. Et les cinq étapes d'avant, c'est on nage à contre-courant. Donc forcément, on s'épuise beaucoup plus. Et la dernière phase, qui est la phase la plus constructive, c'est la phase de la construction. C'est-à-dire qu'on a encaissé, on a digéré. Alors pour certaines personnes, un deuil, on peut peut-être passer au travers au bout d'un mois, quelques mois. Certaines personnes font le deuil au bout de quelques années. Certaines, malheureusement, qui ne sont pas au courant de ce process ou qui ne se font pas accompagner, parce que des fois, on a besoin de se faire accompagner pour des moments durs, restent en deuil toute leur vie. Rien ne remplacera un être cher perdu. Rien ne remplacera l'amour de quelqu'un qui nous a quittés. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner juste des outils pour que ce passage-là soit le moins douloureux possible. La première des choses, acceptez que cette douleur est normale. Ensuite, faites-vous accompagner, parlez de ce que vous ressentez. Fiez-vous à des gens que vous aimez et qui peuvent vous offrir une épaule sur laquelle pleurer. Et plus important, dites-vous que rien n'est éternel, que la douleur d'aujourd'hui se transformera en amour plus tard. Et cet amour, il ne vous quittera juste jamais. C'était Néhidrachet, en essayant de vous accompagner dans des moments de vie, des moments naturels, mais des moments, des fois, pas très évidents, qui sont le deuil. Hade à Houa. Et Allah y'hafoudt quand.